Bonsoir à toutes et à tous, merci à vous de nous rejoindre sous ce nouveau format de notre rendez-vous 30 minutes avec. Vous l'avez vu, maintenant nous sommes sur Zoom de 20h à 21h, un jeudi par mois. Je suis Antoine Tanné, je suis neuropsychologue du développement, directeur pédagogique d'Octopus Formation. Et ce soir, nous sommes heureux de recevoir Marie-Vincent Torel. Bonsoir Marie. Bonsoir. Je te présente rapidement, je te laisserai compléter s'il y a lieu. Tu es psychologue du développement, tu as une carrière hospitalière, mais tu es aujourd'hui en libéral, formatrice et superviseuse en institutionnel. Tu es autrice d'ouvrages, de références sur les habiletés sociales, notamment la série des bennes et les habiletés sociales. Et je tiens à rajouter, je l'ai écrit dans le petit laïus qu'on a publié sur les réseaux, que tu es aussi une très grande clinicienne et que tu as une très grande expérience de terrain, d'institution en libéral. Et donc ce soir, tu as choisi, je crois, de nous faire part un peu d'un état des lieux, des messages qui te semblent essentiels à rappeler quand on veut travailler les habiletés sociales. On te remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole dans un instant. Je rappelle simplement qu'il y a d'abord 30 minutes de présentation à peu près. Quand on a 48 diapos, ça peut faire un peu plus, mais j'essaierai de faire le gendarme. Et ensuite, nous aurons 30 minutes de discussion avec la salle. Et je voudrais insister auprès de tous les auditeurs et auditrices que je ne suis pas moins spécialiste des habiletés sociales. Et donc, je compte vivement sur vos questions pour faire travailler Marie. Marie, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors oui, non, la présentation, écoute, elle est pas mal du tout. En effet, juste redire que Ben et les habiletés sociales, en effet, c'est des livres qui s'intègrent un peu dans ce qu'on appelle les ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient. Et en même temps, qui a un pied un peu dans le expliquer de manière explicite des choses sur les habiletés sociales aux enfants et à leur famille. Et du coup, en fait, voilà, ces petits livres, on les a écrits parce qu'on manquait de support. Et du coup, j'étais assez contente quand tu m'as proposé de faire cette intervention parce que, donc voilà, en plus d'écrire ces livres, je travaille en libéral et je suis aussi superviseuse d'établissement, formatrice et superviseuse. Et très souvent, ce qu'on me demande en formation ou en supervision, c'est, alors OK, nous, on a des groupes d'entraînement aux habiletés sociales. On veut mettre en place des groupes. Et je suis, voilà, je leur dis à chaque fois, oula, peut-être que vous allez être déçus. Et du coup, je trouvais que c'était bien 30 minutes peut-être pour expliquer le pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être d'autres manières de faire. Du coup, alors là, je vais faire une manipulation. Normalement, on a essayé tout à l'heure et c'était pas mal, mais on ne sait jamais. Hop, je partage mon écran. Hop, est-ce que juste en toi, tu peux me dire si c'est OK ? C'est parfait Marie. Super. OK, donc, moins de social, plus d'individuels, comment entraîner les habiletés sociales ? Je voudrais juste pousser vos petites frimousses. Voilà, sinon, je n'arrivais pas. Donc, voilà, là, je ne vois plus personne, par contre. Sinon, je n'arrivais pas à bien lire mes diapos. Il n'y a pas si, il y a quoi que ce soit, je rebondis. OK. Et moi, je regarde le temps en même temps. Alors, moins de social, plus d'individuels, comment entraîner les habiletés sociales ? Comment je fais pour ? Ah, super. Alors, au menu, en effet, c'est quand même la première fois qu'on intervient à 20h. Je me suis dit que 20h, normalement, c'est l'heure à laquelle on mange. Donc, je me suis dit, allez au menu, en entrée, on va parler des habiletés sociales. Ensuite, en plat de résistance quand même, on va vraiment parler de l'entraînement aux habiletés sociales. C'est quand même pour ça qu'on est venus. Et puis, en trois, j'avais très envie de vous présenter un petit peu mes outils, mon top 5, des livres, des outils pratiques, des supports et des jeux que je peux utiliser. Du coup, déjà, pour définir les habiletés sociales, parce que c'est quand même compliqué de partir sans définir ce que c'est. Donc, la définition qu'on entend le plus souvent, c'est comportement verbaux et non verbaux qui résultent de processus cognitifs qui permettent de s'adapter à l'environnement. Donc, c'est très intéressant. Déjà, on a vraiment le, en effet, tout l'aspect verbal, peu importe la modalité, mais en tout cas, l'aspect verbal et non verbal. Donc, tout ce qui va toucher aux émotions, aux gestes, etc., qui résultent de processus cognitifs. Ça, on va en reparler. Et qui permettent de s'adapter à l'environnement, la notion d'adaptation qui est absolument essentielle. J'aime bien aussi rajouter, parce que je trouve qu'il manque un peu dans cette définition, le côté liste de compétences, en fait. Historiquement et culturellement établi de manière implicite. Et donc, je donne toujours cet exemple, parce que c'est celui qui me fait le plus rire, du nombre de bises en France, selon les régions. Voilà, on a pu faire une petite carte. Ce n'est pas moi, je l'ai trouvé sur Internet, mais une petite carte où on a, en effet, en fonction des régions, le nombre de bises qu'on peut faire. Et même, sur la droite, quelle joue on tend en premier ? Est-ce qu'on tend la joue gauche ou la joue droite ? C'est-à-dire que dans le sud de la France, a priori, on tend plutôt la joue gauche. Voilà, donc ça, c'est juste pour faire un petit exemple. Du coup, quand on parlait tout à l'heure qu'on a vraiment des cognitions au premier plan, en effet, il y a un lien entre la cognition sociale et les habiletés sociales qui est absolument fondamental. En fait, on voit que la cognition sociale fournit les bases nécessaires pour comprendre les situations sociales et les comportements. Et que les habiletés sociales, ça va être l'application pratique de cette compréhension. Donc, du coup, déjà, entraîner uniquement les habiletés sociales, ça m'interroge. Parce que, du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette cognition sociale ? On voit bien que la cognition sociale, c'est tout l'aspect réceptif, d'accord ? Donc là, je vous ai mis une définition, capacité à comprendre les pensées, les désirs, les intentions, les émotions des autres, ainsi que les siennes. Et donc, on va retrouver dedans la reconnaissance des émotions. Donc, Tom, théorie of mind, c'est la théorie de l'esprit, l'empathie, le raisonnement socio-moral. Et de l'autre côté, avec ce lien, encore une fois, vraiment fondamental, l'application pratique de ça, avec comme seul objectif, vraiment, d'établir le lien, le lien social, et donc d'éviter l'isolement. Et donc, on va retrouver des compétences, comme par exemple, établir, pardon, initier, répondre de manière appropriée, établir des relations, résoudre des conflits, etc., etc. Donc déjà, moi, en effet, quand je vais parler d'entraînement aux habiletés sociales, vous allez vite comprendre qu'on entraîne, en tout cas moi, j'entraîne aussi la cognition sociale. Pour vous donner aussi un ordre d'idée de ce qu'on peut demander à un jeune, alors c'est vrai que moi, ma pratique clinique, elle est essentiellement auprès d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement, enfants, adolescents, jeunes majeurs. J'ai peu d'adultes, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai encore peu. En tout cas, dans les troubles du neurodéveloppement, c'est essentiellement, en effet, dans les troubles du spectre de l'autisme que j'ai intervenu au cabinet. Et c'est vrai que je m'étais fait cette réflexion en disant, « Non, mais quand on leur demande d'être dans le groupe, ok, mais qu'est-ce qu'on leur demande exactement ? » Et du coup, j'ai pris un exemple de rouge et noir qui sont à une table et qui vont entretenir une interaction. Déjà, si on a rouge et noir l'un en face de l'autre, on va avoir besoin que rouge maîtrise les différentes fonctions de communication. Alors, quand on parle des fonctions de communication, on se réfère aux travaux de Skinner, à la BAVB, mais en effet, on va parler de les capacités à faire des demandes, de les capacités à faire des commentaires, la capacité aussi à répondre à des questions ou à faire, à compléter ce que l'autre veut dire, aussi à répéter, si on ne comprend pas bien, « Ah, tu as dit ça, voilà ! » Et finalement aussi, tout ce qui va toucher un peu à la pragmatique du langage, c'est-à-dire à la manière dont on va pouvoir informer d'une intention particulière ou de nos émotions ou un peu de notre état, d'accord ? Donc voilà, il va falloir déjà dans un premier temps maîtriser ces différentes fonctions de communication et on va alterner, on voit, quand on parle avec quelqu'un, quand on interagit avec quelqu'un, on alterne entre des demandes, des commentaires, des réponses à la question, etc., etc., de manière très, très rapide. En face, ça demande, en effet, des capacités de compréhension, d'accord ? Extrêmement efficientes. On va également utiliser tout ce qui touche à la communication non-verbale. Donc là, à ce moment, ça peut être des petits hauchements de tête, ça peut être des épaules qui se lèvent, l'utilisation de mains pour, du coup, aider à la compréhension du message. Il faut donc bien que Noir, de son côté, comprenne tous ces indices non-verbaux. On va avoir assez rapidement aussi besoin de tout ce qui va être la compréhension, là aussi des expressions, de l'implicite, des sous-entendus. Il y en a énormément, surtout quand on ne finit pas ses phrases. Il y a beaucoup de gens qui ne finissent pas leurs phrases, j'en fais partie. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de compréhension d'implicite. Il va falloir que le regard soit adressé, ni trop peu, ni pas assez. Qu'on ait aussi des expressions émotionnelles, afin là aussi de soutenir le message, mais aussi de permettre à Noir de bien comprendre ce que l'on dit, notamment quand on va utiliser de l'ironie, par exemple. La posture est aussi très, très, très importante. On ne va pas du tout avoir la même posture s'il s'agit si Noir est notre meilleur copain ou si c'est notre directeur, par exemple. Finalement, afin vraiment que la conversation puisse être riche, on va avoir besoin d'énormément de choses en termes de culture générale, culture générale et puis un peu actualité. Il va falloir maîtriser les différentes règles de politesse, etc. Et il va falloir que notre discours soit assez informatif. Alors, assez, c'est ni trop, ni trop peu. Parce que si on garde la parole trop, du coup, ça peut être un peu long. Et puis, trop peu, on ne peut pas le comprendre. Et tout ça, là, toutes ces compétences, il va falloir les adapter à notre partenaire. Un exemple, si moi, j'ai envie de raconter mon prochain voyage à mon collègue, d'accord ? Et que j'arrive avec, voilà, tu ne sais pas quoi, et que mon collègue me dit, oh là là, c'est un truc horrible, là. Bon, là, du coup, je change complètement mes points, mes plans. Et du coup, je vais être extrêmement concentrée sur ce qu'il me dit. Donc, bref, je m'adapte à mon partenaire de manière très rapide. Et pour ça, j'ai besoin de théorie de l'esprit. J'ai besoin, bien sûr, d'une grande flexibilité, donc de fonction exécutive, évidemment, d'attention conjointe. Mais tout ça, ce n'est pas la même chose que de le faire à la bibliothèque municipale, où là, il y a un code avec, voilà, il y a plein de règles à la bibliothèque, de ne pas parler trop fort, de faire, voilà, attention à ce que l'on dit, etc. Ou de le faire à la cantine ou dans un self, d'accord ? Où il y a énormément de bruit, il y a beaucoup de mouvements, et puis peut-être une promiscuité aussi avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Ou encore de le faire dans le train, où là, c'est encore un autre code qui est en place. Donc, on voit que tout ça, là, il va falloir en plus l'adapter au contexte dans lequel on se trouve. Et pour ça, on a besoin, évidemment, de tout ce qui va être nos capacités vraiment d'intégration sensorielle, mais aussi notre cohérence centrale et nos capacités d'imitation. Parce que tout ça, on l'apprend essentiellement par imitation. Du coup, lorsque déjà, on voit ça, bien sûr qu'on peut le travailler en groupe, mais vous voyez à quel point, déjà, on a peut-être beaucoup de choses à faire rien qu'à deux, d'accord ? En individuel, avant de pouvoir généraliser tout ça au sein d'un groupe. Du coup, je trouvais que c'était important aussi, peut-être, de revenir sur les grandes étapes du développement socio-émotionnel. Alors, je ne vais pas y rester longtemps, mais quand même, si ma flèche, là, elle représente un peu l'ouverture sur l'extérieur, l'ouverture sur le groupe, d'accord ? On voit que de zéro à un an, les premières expériences sociales du bébé, elles se font en famille, d'accord ? Alors, je mets dans la famille élargie, bien sûr, la nounou, les personnes de la crèche qui sont les référents, etc. Mais on voit que le bébé, il va essentiellement communiquer avec sa famille. Ensuite, entre un et deux ans, avec l'apprentissage, avec le jeu qui se met en place, le langage qui se met en place, il va s'ouvrir un petit peu plus, il va pouvoir commencer à communiquer de manière plus efficace, mais là aussi, avec encore un goût de société, mais en tout cas, un petit groupe. De cinq ans, là, on rentre en maternelle, c'est le début vraiment de l'école maternelle. Là, l'enfant, il maîtrise le jeu, pas forcément tout, en termes de langage, pas forcément tous les codes, mais en tout cas, grâce au jeu, il va développer, entraîner tous les domaines de développement, notamment celui vraiment autour de la socialisation. Donc là, vraiment, il y a une vraie ouverture sur les pères, mais qui reste quand même, vous voyez bien, une école maternelle, ce n'est pas 400 enfants. Et après, on arrive à l'école primaire. Alors là, l'école primaire, vraiment le développement des compétences en théorie de l'esprit, vraiment sur tout ce qui va être les normes sociales, il commence à mieux réguler ses émotions. Et donc là, vraiment, il fait vraiment partie du groupe de pères, jusqu'à plus tard, là, de 10 ans à l'âge adulte, vraiment les relations sociales, vraiment les relations avec les pères, s'intensifient jusqu'à quelquefois supplanter les relations familiales, quoique. En tout cas, on voit que ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avoir des écoles maternelles de 700 enfants, parce qu'on voit bien que l'enfant, il a besoin aussi que le groupe s'ouvre doucement. C'était important aussi pour moi de rappeler, parce que je l'entends trop souvent, que bien sûr, groupe d'entraînement aux habiletés sociales, j'entends, mais qu'en est-il de l'évaluation ? D'accord ? L'évaluation, alors là, je fais partie de l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, parce que c'est ce que je connais le plus, mais je pense qu'on a exactement la même chose sur l'évaluation de l'adulte. En tout cas, lorsque je parle d'évaluation fonctionnelle, je vais vraiment me référer là à quatre groupes de fonctions qui regroupent l'ensemble des fonctions d'un individu en interaction avec son environnement. Et on voit bien que lorsqu'on bilante du coup les enfants, on va aller chercher soit la sphère émotionnelle, psychopathologique, tout ce qui va toucher aussi à la fonction d'intégration sensorielle, la fonction adaptative, et là, on touche vraiment aux habiletés sociales, pas que, il y a aussi l'autonomie, etc., mais on touche aux habiletés sociales et la fonction cognitive. La fonction cognitive intègre du coup aussi la cognition sociale. Du coup, j'avais juste, voilà, envie de remettre aussi quelques outils qu'on peut utiliser. Donc, on a des outils standardisés normés, notamment la VAPS, donc la Veiland, qu'on utilise beaucoup, et c'est chouette parce que c'est vraiment un outil de première intention très intéressant. Chez l'enfant, et je ne vais pas vous mentir, c'est là où je suis un peu plus compétente que chez l'adulte parce que je ne fais pas du tout de bilan neuropsy de l'adulte. L'anepsie 2 avec l'échelle de perception sociale, le profil socio-adaptatif de l'enfant à mancher le petit, la BASC 3 qui, moi, me permet d'aller voir sur le versant émotionnel, la psychopathe, et également sur la sphère intégration, voilà, tout ce qui est interaction sociale, le CICEL, le ASE et les deux tomes, tomes émotion et tomes croyance qui peuvent être utilisés aussi chez les adultes puisqu'on parle d'âge de développement. Chez les adultes, alors, j'ai mis en gris les outils que je ne connais pas parce que, voilà, je sais qu'ils existent et du coup, je voulais les citer et aussi la batterie Clacos qui permet d'avoir vraiment une vision assez fine de la cognition sociale et qui est un outil relativement récent. En termes d'évaluation informelle, et c'est là où je commence à mettre des petits cœurs, on va retrouver, alors, évaluation informelle, pensée curriculum, c'est-à-dire pensée, liste de compétences, de comportements qui vont nous aider à vraiment définir le programme, c'est-à-dire à avoir des objectifs clairs et individualisés. D'accord ? Donc, tous ces outils-là, bien sûr, ça se fait en individuel. D'accord ? Dans les grilles que, alors, il y en a énormément, mais moi, là, vraiment, je vous présente celles que j'utilise. Les grilles d'observation pour l'aide à l'accompagnement éducatif en milieu scolaire qui a été réalisée par les professionnels de ces stades du Nord-Pas-de-Calais avec deux versions, une version maternelle, une version primaire qui est extrêmement bien faite. Une grille que j'apprécie tout particulièrement qui est celle de Richos et Rôles qui, du coup, pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle a des petites images, des petits pictos qui nous permettent, du coup, de travailler avec l'enfant sur, voilà, qu'est-ce qui est hyper facile pour toi, qu'est-ce qui est un peu compliqué, mais des fois, tu y arrives, et puis qu'est-ce qui est très, très compliqué pour toi avec un système de couleurs et où l'enfant, du coup, va trier tout seul. Donc, c'est vraiment une auto-évaluation qui est assez intéressante et où après, on va pouvoir très rapidement lui dire, mais qu'est-ce qui t'intéresserait, toi, de travailler ? Et là, on a vraiment une motivation qui est très importante et qui va être vraiment notre terreau pour le travail après. Les grilles d'observation, aux habiletés sociales de Cameron et MacKinnon qui sont des grilles qui sont en effet comme la grille de Baker, les deux grilles de Baker en dessous que l'on trouve très facilement sur Internet. Ils ont été traduites. Elles sont souvent traduites en québécois, mais on arrive à comprendre, voilà, plutôt bien, c'est un français-canadien, mais on arrive à le comprendre. Donc, voilà, c'est du coup, ces trois grilles avec l'inventaire des habiletés sociales de Baker 3-14 et puis 14 âges adultes qui sont vraiment des outils intéressants. Donc, du coup, voilà, on a vu un peu qu'est-ce que sont les habiletés sociales, comment ça se développe, le lien entre cognition sociale et entraînement et habiletés sociales, pardon, et l'évaluation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'entraînement des habiletés sociales ? Moi, je trouve que de manière assez générale, c'est quand même difficile de parler entraînement des habiletés sociales sans entraîner la cognition sociale. Du coup, si on prend un peu la définition de l'entraînement des habiletés sociales, on est sur un large éventail d'interventions et de méthodes d'enseignement utilisées pour aider une personne à comprendre et à améliorer ses aptitudes sociales. Donc, en fait, on n'est pas sur un programme ni un programme de remédiation cognitive ni un programme d'entraînement aux habiletés sociales. On n'est pas sur là-dessus, on est sur une collection de pratiques qui ont pour seul dénominateur commun le fait qu'elles utilisent une approche comportementale. Et ça, c'est quand même important aussi de le rappeler. Du coup, quand on entraîne les habiletés sociales, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, on a vraiment un pied dans chaque, c'est-à-dire qu'on a un pied en remédiation cognitive avec tout l'intérêt de la remédiation cognitive. Donc, ça va être le fait d'individualiser énormément les programmes, on va individualiser les objectifs thérapeutiques, notamment parce qu'on a toutes les évaluations, on va individualiser nos outils, là, c'est hyper riche, ça peut être du travail à table, ça peut être l'utilisation de jeux vidéo, l'utilisation, enfin bref, on fait absolument ce qu'on veut, du jeu de rôle, peu importe, la durée, en fonction de la fatigabilité de la personne, etc. C'est une approche multifactorielle parce que du coup, on va vraiment entraîner tous les domaines du développement cognitif parce que ces domaines sont en interrelation, bien évidemment, donc c'est d'autant plus riche. La dimension métacognitive qui, moi, me paraît vraiment fondamentale aussi, plus la personne va comprendre comment elle fonctionne, plus elle va pouvoir s'adapter facilement. Donc du coup, de pouvoir apprendre aussi à la personne comment elle fonctionne et des stratégies d'adaptation, c'est très intéressant. Et puis évidemment, la prise en compte de la dimension affective puisque l'idée aussi, c'est vraiment de préserver l'estime de soi et d'être en compétence, d'être compétent au moment où on travaille. De l'autre côté, l'entraînement aux habiletés sociales avec tout ce que l'on connaît du coup, un peu des outils comportementaux où on va planifier, planifier nos objectifs, le cadre d'apprentissage, je vais le revoir après, le contenu, les stratégies, le matériel avec une mise en œuvre là aussi qu'on connaît assez bien, avec évidemment, on suit la programmation qu'on a planifiée, mais aussi des programmes de renforcement et bien évidemment, le principe de généralisation qui fait partie même du coup de ce travail où on va généraliser à différentes personnes, différents contextes, on va pouvoir donner des devoirs à faire à la maison, on va pouvoir travailler auprès des familles, etc. pour vraiment pouvoir généraliser, auprès des écoles ou même en situation de travail. En tout cas, ça demande, et c'est je pense moi ça qui me plaît dans ce travail, d'être extrêmement adaptable, d'accord ? Ça va puiser chez nous dans nos capacités d'adaptation, ça c'est une certitude. Du coup, l'entraînement des habiletés sociales pour qui ? Alors, enfants, ados, adultes, personnes âgées, aucun problème. Des personnes avec des troubles psychiques, donc on va retrouver bien sûr les troubles du neurodéveloppement avec en première ligne évidemment le trouble du spectre de l'autisme puisque la communication sociale est au centre du trouble du spectre de l'autisme, mais également dans le TDAH, on peut le retrouver aussi dans tout ce qui va être l'ancienne dysphésie sémantico-pragmatique donc dans les troubles du langage spécifique sur la pragmatique, etc., dans les troubles émotionnels et comportementaux et dans les troubles psychotiques, voilà, etc., des troubles neurologiques aussi. On voit que c'est très très large et pas uniquement dans le champ d'autisme. Alors, des outils, on en a plein, alors j'ai marqué, voilà, soyez créatifs, en fait, les outils, c'est un peu tout, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui fait plaisir aux personnes qu'on accompagne. alors évidemment, le jeu, alors le jeu de rôle, le jeu symbolique, le jeu de société, le jeu vidéo, c'est super, donc voilà, ça c'est des outils très intéressants. Les scénarios sociaux, alors en photo, en image, en pictogramme, à l'écrit, entendu, que sais-je. La vidéo modeling, je l'ai rentré dans les scénarios sociaux parce que les protocoles sont sensiblement similaires. Tout ce qui va être dilemmes sociaux ou moraux, sous forme de livres, de films, d'animés, c'est lorsque l'on va récupérer dans un livre ou dans un film une situation sociale qui pose problème chez la personne, là aussi, avec des similitudes, mais pas trop quand même, pour pouvoir du coup réfléchir avec la personne sur une situation extérieure à la sienne et du coup, trouver les solutions, essayer de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, les intentions en termes émotionnels, etc., pour que du coup, il puisse y avoir glissement après sur des situations plus personnelles de la personne. Des applications, là je pense des applications en termes de tablettes, il y en a plein, je pense à ImoFace qui est absolument génial, qui permet de travailler la reconnaissance des émotions sur des supports dynamiques, voilà, il y a plein de choses. Des activités collectives, alors moi j'habite en plus à côté de Disney, donc beaucoup de mes, des jeunes que je suis, on le passe Disney, donc on peut travailler en effet dans les parcs d'attractions, au restaurant, au bowling, enfin que sais-je, et la sensibilisation des pères. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, en effet, pouvoir aller là où vivent mes patients, c'est-à-dire là où ils, vraiment, en termes d'école, en termes de, mais ça peut aller jusqu'au lycée, pour expliquer, pas ce que c'est que l'autisme ou ce que c'est qu'un TDAH, non, vraiment pour expliquer comment la personne fonctionne et y aller avec elle. C'est elle qui explique, donc évidemment, ça demande que le travail soit fait en amont de bien, qu'ils comprennent bien comment il fonctionne, de pouvoir expliquer, de pouvoir expliquer que, par exemple, soit des maladresses en termes de langage ou des comportements d'isolement sont soit nécessaires, soit subis, et du coup, pour pouvoir donner vraiment les cartes et pour voir que tout le monde ait la même compréhension et aussi, donc voilà, pour, on va dire, étayer les relations sociales mais aussi pour sensibiliser et éviter les situations de harcèlement. On sait bien sûr que les personnes avec des troubles du neurodéveloppement en ce qui concerne le harcèlement scolaire sont bien plus à risque. Le cadre, je regarde, c'est pas trop mal, le cadre d'apprentissage ou plutôt les cadres d'apprentissage, j'aurais dû marquer. Alors, le travail en individuel, moi, c'est celui que je fais le plus parce que, parce que déjà en libéral, c'est aussi le plus simple mais pas que, où là, on va être vraiment sur une individualisation en temps réel, en termes d'outils, en termes d'objectifs, en termes, et puis surtout le travail affectif, sur le travail aussi d'éducation thérapeutique du patient, ça me donne en fait, moi, une souplesse très importante. Donc, c'est vrai que je commence toujours à travailler en individuel. Le travail en duo, j'adore ça, je trouve ça absolument génial. Je, voilà, je choisis mes petits duos en fonction, évidemment, des intérêts des enfants, de leur âge, voilà, ou de mes ados. Voilà, et puis, du coup, moi, ça me permet, vous voyez, j'ai fait deux petits, vraiment deux ronds verts l'un en face de l'autre et moi, du coup, je peux me décaler et ça, c'est vraiment chouette parce que, du coup, je peux laisser et vraiment façonner la distance pour, du coup, les laisser expérimenter ensemble. Le travail en groupe, c'est vrai qu'avec Sophie Lemarie, on a longtemps eu un programme d'entraînement d'habileté sociale. C'était très, très chouette. Après, c'est lourd en termes d'organisation, etc. Et ce qui est très intéressant dans le groupe, c'est aussi, voilà, ce regard de deux professionnels. On ne fait jamais un groupe seul. Donc, c'est vrai que d'avoir plusieurs professionnels, c'est très intéressant qui, du coup, on va pouvoir être en shadow. Là, vous voyez, je montre bien qu'on est derrière eux et du coup, pour essayer de préserver, du coup, les relations dans le groupe et nous, de pouvoir étayer par derrière. Finalement, la médiation par les pères, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la chance de faire dans une structure que je supervisais sur Nantes. C'est vraiment super où on va expliquer, donc j'ai mis en violet ce qu'on appelle des pères experts, donc du coup, des enfants, en fait, à qui on va expliquer le fonctionnement, du coup, là de vert. On va leur expliquer le fonctionnement, on va leur expliquer surtout les moyens de communication, par exemple, avec des images ou avec des signes et nous, on va pouvoir se décaler complètement puisqu'en fait, on va voir qu'au quotidien, il va y avoir, une fois qu'on a bien intégré des situations de jeu, etc., au quotidien, ça va prendre et du coup, ils vont, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bienveillance, pouvoir intervenir quotidiennement auprès de l'enfant. quatre grands domaines d'intervention, alors, c'est aussi pour les ranger, mais bien évidemment, tout est en interrelation, les habiletés langagières, tant sur la dimension verbale que non verbale que sur la dimension pragmatique, alors la pragmatique, c'est vraiment comment on va pouvoir utiliser et adapter efficacement son langage par rapport au contexte social, d'accord ? Donc ça, voilà, on va mettre ça dans les habiletés langagières. Les habiletés émotionnelles avec trois grands domaines, reconnaître les émotions sur l'autre, sur soi aussi, les exprimer et les réguler. Les habiletés cognitives et la résolution de problèmes et la théorie de l'esprit, c'est-à-dire vraiment prédire les comportements d'autrui en se basant sur les états mentaux. Du coup, je vous ai mis en vrac et, mais voilà, pour un peu en exemple ce qu'on peut travailler pour chaque domaine. Donc, dans les habiletés langagières, en termes de communication réceptive, j'ai mis en gras, pas du tout, en gris, à chaque fois les habiletés que certains mettent dans les habiletés sociales. Moi, je les considère plus comme des prérequis aux habiletés sociales, peu importe, en tout cas, voilà. Donc, avoir un vocabulaire assez riche, évidemment, pouvoir comprendre des consignes simples et de plus en plus complexes, comprendre du coup après les inférences, l'implicite, les gestes de communication, les expressions, le langage familier et ne pas oublier de travailler sur les messages textes, d'accord, pour les plus grands et les adultes, tout ce qui va être ponctuation, abréviation, etc. En termes de communication expressive, on reprend les opérants verbaux de Skinner, en effet. Il faut bien évidemment stimuler toutes les fonctions de communication. J'ai mis en effet en noir tout ce qui va être les autocritiques parce que là, on est vraiment toutes ces réponses verbales qui vont modifier l'effet sur l'auditeur. C'est par exemple, je prends le choix de cet exemple-là, c'est très différent de demander à quelqu'un tiens, est-ce que tu peux me passer un coca s'il te plaît ou de lui dire j'exige un coca maintenant. D'accord ? On voit bien que là, la manière dont on va tourner notre phrase, le choix des mots va avoir un effet direct sur du coup, l'intention de notre message. Mais également, voilà, l'utilisation des gestes de communication, la posture, donc la proxémie. La proxémie, c'est vraiment l'étude de la distance entre les personnes et la prosodie, tout ce qui va être un peu la musicalité du langage et de la voix. On va retrouver aussi évidemment la pragmatique du langage. Alors là, je vous en ai mis quelques exemples, mais voilà, l'utilisation des formules de politesse qui est très différente d'un contexte à l'autre, tout oiement ou voiement, c'est pareil, très, très, ça dépend du contexte, les sujets de conversation en fonction des personnes, en fonction du lieu, etc., etc. Et la conversation, je pense que c'est un truc que je travaille vraiment, c'est la conversation. Démarrer, maintenir, clôturer une conversation, c'est très dur. Quelles sont les règles de la conversation ? Comment rendre à un message informatif ? Travailler aussi sur le téléphone, passer, répondre à un appel, écrire un SMS, mais aussi le travail autour des réseaux sociaux, la notion d'intimité, de consentement en ce qui concerne les images et aussi tout ce qui est message. On a aussi, on range aussi dans les habiletés langagières tout le travail autour du regard et de l'attention conjointe, notamment sur tout ce qui est les pointages proto-impératifs, c'est-à-dire lorsqu'on fait une demande ou proto-déclaratif lorsque l'on fait un commentaire, c'est-à-dire tiens, regarde. Les habiletés émotionnelles, donc la reconnaissance des émotions sur autrui, donc pour moi, très important de commencer sur un support statique, alors moi, des photos, dessins, pictos, identifier après l'intensité des émotions et après comprendre qu'on va identifier les émotions parce qu'elles sont basées sur les désirs. Je suis triste parce que j'avais très envie de ça et du coup, je ne l'ai pas. Je suis contente parce que je souhaitais quelque chose et je l'ai, d'accord ? Donc ça, c'est ce que j'appelle vraiment le travail sur un support statique et très rapidement parce que si on s'arrête là souvent, la compétence n'est pas fonctionnelle après, travailler sur des supports dynamiques, des animés, des films, des applications, en tout cas pour que l'information, en tout cas visuelle, aille vite sur les émotions et que l'enfant apprenne à traiter les informations vraiment sur des supports dynamiques parce que dans la vraie vie, ça bouge très vite. La reconnaissance des émotions et des expressions vraiment sur eux, ça, c'est très important. Donc là, ça, je le travaille quasiment tout le temps en environnement naturel. Donc, c'est le moment où ils le vivent. Du coup, je le travaille beaucoup en guidance parentale. J'utilise la thérapie ACT avec les processus. Vous savez qu'il y a six processus bien distincts en thérapie ACT et notamment le processus d'acceptation de diffusion cognitive et du moment présent qui nous permet vraiment de travailler avec les enfants là-dessus. Travailler le vocabulaire aussi sur les émotions et sur l'intensité émotionnelle. Et finalement, alors j'ai mis entre guillemets la gestion des émotions parce que gérer une émotion, bon, vaste sujet. En tout cas, on peut plutôt parler de régulation des comportements en lien avec une émotion. Là aussi, j'utilise moi uniquement quasiment la thérapie ACT, le travail sur la matisse, les matrices, le processus de soi-observateur et d'engagement. Mais ça m'arrive aussi de travailler régulièrement sur un plan d'action où on va aussi avec les parents réfléchir à qu'est-ce que l'on peut mettre en prévention parce que ce qui nous pose problème dans la régulation des émotions, c'est essentiellement les troubles du comportement où là, on va travailler sur des petites choses à mettre en place en prévention. Ensuite, voilà, quand on voit qu'on va déborder, lorsque l'on déborde et après, sur les procédures de réparation. Les habiletés cognitives, tout le travail sur l'imitation, pour moi, un prérequis et la mise en place du jeu. Alors, travail en effet autour du dé que je mets dans les prérequis, mais qui est très important pour certains petits. L'apprentissage des tours de rôle, les jeux de société avec un gros cœur parce que c'est vraiment tellement intéressant et puis surtout après, on peut généraliser à la maison. Le travail sur le jeu symbolique, ce que souvent, on met en place et là aussi, moi, j'ai besoin de travailler en un pour un pour mettre en place le jeu symbolique, les jeux de récréation, etc. Ensuite, le travail sur les règles de vie, reconnaître, respecter les normes et les conventions sociales explicites. Alors, ça, c'est facile, c'est le code civil, le règlement de l'école, etc. Et la même chose après, mais sur toutes les normes et les conventions sociales implicites. Et là, c'est un petit peu plus compliqué et ça, c'est vrai que ce qui est très intéressant de travailler en individuel, c'est que du coup, on va pouvoir être sur des outils, sur un canal préférentiel de la personne. Alors, ça peut être, en effet, des cartes mentales ou en effet, des scénarii sociaux, mais sur des vidéos ou de l'auditif, un peu importe. Mais là, on va pouvoir aller bien plus vite en individuel puisqu'on va pouvoir être vraiment tout de suite dans un support extrêmement individualisé. Et le travail sur les relations familiales, amicales, l'intimité et la sexualité, bien évidemment. Finalement, la théorie de l'esprit. Alors, il y a énormément de choses à travailler dans la théorie de l'esprit, les prises de perspectives visuelles. Alors, soit simple, faire comprendre à l'enfant ou à la personne que deux personnes, c'est donc deux perceptions différentes, même si elles sont au même endroit, elles peuvent regarder deux choses différentes, donc du coup, avoir deux perceptions différentes, mais ensuite, elles peuvent regarder sur des prises de perspectives complexes, elles peuvent regarder un même objet ou une même chose, mais de là où elles se trouvent, elles vont avoir deux perceptions différentes, au-dessus, en-dessous, devant, derrière, etc. Donc ça, c'est vraiment les premières bases de la théorie de l'esprit et ensuite, on va pouvoir travailler le fait que percevoir mène à savoir, on ne sait que ce qu'on a expérimenté directement ou indirectement, si je n'ai pas entendu une information, je ne peux pas la connaître, si je n'ai pas vu quelque chose ou si on ne m'a pas dit qu'on avait vu quelque chose, je ne peux pas le savoir. Ensuite, la croyance correcte, on peut entretenir des croyances correctes et donc, nos comportements sont liés à ces croyances, mais on peut aussi entretenir des fausses croyances et donc, le comportement va être lié à ces croyances et finalement, et là, on est vraiment sur la théorie de l'esprit deuxième ordre, ce qu'on appelle la croyance enchâssée où on peut penser à la pensée de quelqu'un d'autre pour prédire un comportement et vous voyez que du coup, là aussi, en étant vraiment sur des, en isolant bien les compétences en cognition sociale, vraiment, on va, selon moi, bien plus vite qu'en le travaillant des fois en groupe. Finalement, 5 minutes de retard, c'est pas si mal. Allez, je te laisse finir ta dernière partie. Oui, merci. Mon top 5, donc mon top 5 des livres, je me suis dit, et l'exercice n'était pas simple mais est assez drôle, je me suis dit, tiens, si je devais tout enlever, qu'est-ce que je garderais au niveau des livres ? Je garderais les schtroumpfs, alors là, c'est tout âge confondu, je n'ai pas, voilà, je garderais les schtroumpfs parce que pour travailler tout ce qui est compréhension de l'implicite, puisqu'il parle de schtroumpfs, donc voilà, flexibilité mentale, c'est vraiment super, je garderais les petits poilus parce que c'est vraiment une BD que j'aime beaucoup, là aussi pour travailler l'intensité des émotions et voilà, aussi le vécu émotionnel, c'est très chouette, les lulus sur tout ce qui est vraiment normes sociales et puis là aussi, vécu émotionnel, c'est très chouette, le livre de Rafika Zebdi et de Ève Plateau sur les émotions qui moi me permet avec les parents de travailler vraiment sur la guidance parentale, on appuie sur l'acte, donc c'est vraiment chouette et puis la collection de Ben, pas parce que je les ai écrits, mais parce qu'en fait, je les ai écrits parce que j'en avais besoin et du coup, c'est vrai que je les utilise énormément que ce soit au cabinet ou chez les parents. En outils pratiques, l'esprit des autres, clairement, pour moi, c'est vraiment l'outil de référence, tous les outils d'Ability que je trouve extrêmement bien faits, apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres, c'est un cahier d'exercice qui est très, très bien fait pour travailler et tout ce qui est théorie de l'esprit. La zone verte, le livre de la conversation, une idée magique pour comprendre comment on parle des intérêts communs et finalement, elles sont vieilles, ces cartes, mais elles sont, je les utilise encore beaucoup, les cartes social behavior. Top 5 des supports, mon iPad, je peux tout faire maintenant, je peux même brancher ma Switch pour pouvoir faire des petits jeux de collaboration avec les enfants, donc c'est hyper chouette. les Playmobil que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est petits jeux de rôle, etc. Les signes lorsqu'on travaille justement sur l'identification des émotions, on signe beaucoup à la maison pour que les enfants comprennent un petit peu ce qu'ils vivent. Sur la droite, tout ce qui va être outils, supports visuels que l'enfant crée lui-même quand il peut, c'est vraiment magique et finalement, en haut à droite, les cercles de relations que je mets en place très, très souvent parce qu'après, ça me permet d'avoir un code visuel avec l'enfant et de pouvoir lui dire voilà, ah mais là, du coup, avec cette personne-là, t'es plutôt dans quelle couleur ? Ah bah ça, c'est plutôt quelqu'un que je vois dans le vert. Ok, bah du coup, dans le vert, quels sont du coup les codes ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place et du coup, c'est un vrai outil de communication avec l'enfant qui est très, très chouette. Finalement, cinq jeux grand public que moi, j'utilise aussi beaucoup. Alors, Feelings, je sais que la boîte, ils ont changé, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est très chouette sur les émotions. Les concepts, alors j'ai mis le concept Kids pour les petits, concept aussi pour les plus grands où on va être vraiment sur tout travail de théorie de l'esprit, de vie nette. Zombie Kids parce que c'est un jeu de collaboration et c'est très chouette. Pareil pour Hecto Verso, collaboration, communication et puis Lou Garou parce qu'on leur apprend à mentir et c'est quand même hyper pratique dans la vie. Et des jeux dédiés, alors là, voilà, les jeux placotes qui sont quand même très, très bien faits. à vos chaudrons aussi qui en se firment et qui marchent toujours très, très bien. Et chez les adultes, en effet, 8e dimension et le Sociable Quiz que je trouve vraiment des jeux plutôt, plutôt, voilà, très bien faits. Ouais, j'ai un peu dépassé. Bravo Marie. Marie, c'est mal, 48 diapos en 39 minutes. Félicitations. Au-delà de ça, en plus, c'était incroyablement clair. Tout le monde m'a fait des petits messages en me disant c'est génial, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Je ne vais pas me la jouer en aparté, c'est simplement que je crois qu'il faut que tu me renommes animateur pour que je puisse activer ma caméra. Pardon, bien sûr. C'est nous qui débutons sur Zoom. Ressayez, Antoine. Je ne sais pas. Et bien voilà, super. En fait, je n'ai rien à faire. Non, c'est bon. Parfait. Bravo Marie, merci énormément. Je rappelle à toutes les personnes qui assistent la visio qu'elles peuvent dans le fil de discussion si elles le souhaitent te remercier, te féliciter. Et j'insiste, nous avons la chance ce soir d'avoir Marie qui répond à vos questions. Alors n'hésitez pas à lui poser des questions. Beaucoup d'infos. Pardon ? Ça fait beaucoup d'infos, je sais. Ouais, 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 mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je pense que des fois, on n'ose pas, mais là, c'est vraiment le moment de poser toutes les questions que vous posez sur le sujet. Et j'insiste, je n'ai pas envie que ce soit moi qui les pose. C'est important que ça vienne du public. Plus compétent que moi en plus en la matière. Cela dit, je m'autorise souvent au moins une question personnelle. Il y en a une que j'ai envie de poser parce que tous les deux, on a exercé dans un service à la pitié, en pédopsie, où c'est un peu l'antre du psychodrame de l'enfant et de l'adolescent. Pardon, je suis certain que c'est une question qu'on pose souvent, mais moi, tu sais que je suis sensible auprès des collègues qui travaillent en CMP, en CMPP, qui font encore beaucoup de psychodrame. Est-ce qu'on peut considérer qu'un groupe d'habilité sociale, par exemple, et un psychodrame, répondent aux mêmes besoins ? Ça peut, je pense que ça peut. Je pense que l'outil est le même quand on fait un groupe d'entraînement en habilité sociale et qu'on décide pour travailler quelque chose. Et là, ça pourrait être en effet sur l'identification des émotions, le fait de trouver une solution plus adaptée ou juste une autre solution. L'outil, c'est le jeu, le jeu de rôle. C'est un outil qu'on utilise en groupe d'habilité sociale, qu'on utilise même en individuel. Ça ne pose aucun souci. Je pense que c'est juste la lecture, en fait, qui va être différente. Et clairement, pour moi, dans un groupe d'entraînement en habilité sociale, on va coller quand même sur des procédures comportementales avec du coup un feedback, une rétroaction positive, alors rarement négative. En tout cas, ok, est-ce que quelqu'un aurait une autre manière ? C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser la personne patauger dans une solution peut-être qui serait inadaptée. Et en même temps que je te réponds, en fait, du psychodrame, j'en ai fait une fois quand j'étais stagiaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autant aussi de manières de faire du psychodrame qu'il y a de thérapeutes, comme c'est souvent le cas, même sur les groupes d'entraînement aux habiletés sociales ? C'est ce que je pense. En tout cas, l'outil est le même, peut-être juste la lecture peut-être différente, puisque le référentiel théorique n'est pas le même. Je ne suis pas sûre que ça t'aide du coup. Ah, si, si, c'est bien. Merci beaucoup, Marie. On peut découvrir ensemble, si tu veux, les questions qui apparaissent dans le fil en bas à droite questions et réponses QR. Tu vois ? Yes. Alors, une première question, je vais les lire. Je pense que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, mais on peut les lire ensemble. La première question, elle est de Katia. J'en profite pour lui faire une mise. Bonsoir, Katia, qui te remercie pour sa présentation et toute cette palette d'outils et qui te demande quelles sont tes recommandations en ce qui concerne les personnes avec troubles du développement sévères. Est-ce que l'entraînement aux habiletés sociales est pertinent pour ce public et si oui, sous quelle forme ? Alors, je pense que c'est pertinent dès lors où, dans le projet de la personne, c'est pertinent. C'est-à-dire que si, en effet, on est sur une personne qui n'a quasiment pas de moyens de communication, qui a très peu d'autonomie personnelle et qui est un adulte, est-ce que vraiment, en fait, la question des priorités que l'on connaît, pour moi, elle est très, très, très importante. Après, si oui, la réponse est oui parce que c'est important pour cette personne, bien sûr, après, moi, par contre, je le ferai en individuel. Je vois pourquoi, dans le groupe, on risque de le perdre. Alors, sauf si on a une personne qui a un TDI et, en effet, qui est, où le groupe, c'est être avec les autres, c'est hyper porteur. Ou là, dans quel cas, pourquoi pas ? En fait, je crois qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse type, je crois que c'est de la vraie clinique, en fait, c'est un vrai outil clinique. Du coup, si on pense que ça a du sens, on y va. Mais là, comme ça, de prime abord, sur du TDI profond, je serais plutôt, en tout cas, si c'était de travailler les choses en individuel et de les généraliser dans un groupe, dans du duo, tu vois, de façonner, du coup, comme ça, le nombre de personnes. façonnement, qui est un mot comportementaliste, qui consigne à faire venir un comportement au fur et à mesure. C'est un mot que tu as employé beaucoup dans ta présentation. Peut-être que je peux rebondir, d'ailleurs, et relancer un peu la question sur le côté pratique. Quand on a affaire à un public avec le complexe du développement, on raisonne comment ? De manière développementale, on prend une échelle et on voit le niveau de développement de l'enfant à la Vineland. Je dis les choses de manière délibérément caricaturale. Ou est-ce qu'on fait en fonction des besoins dans l'environnement ? Je suis plutôt de l'école où on fait dans les besoins de l'environnement. Mais peut-être que ça dépend, là aussi, si c'est un enfant ou un ado ou un adulte. Peut-être que chez un enfant, c'est toujours plus simple d'être sur une vision très développementale parce que c'est un enfant et parce qu'on a plus de temps. Je ne sais pas pour ça qu'il faut prendre du temps. Mais en tout cas, on a plus de temps et on peut comme ça construire brique par brique. Après, avec des ados, des adultes, ça va dépendre de là où on part aussi, ça va dépendre de la personne, sa capacité, la rapidité avec laquelle elle peut apprendre. Mais là, on va être beaucoup plus sur du fonctionnel parce que si demain, il faut faire des stages professionnels, oui, là du coup, on va axer sur des choses très fonctionnelles. Merci Marie. Marie, elle nous demande si certains cadres d'apprentissage sont plus efficaces que d'autres d'après ton expérience et la littérature scientifique. tout ce qui va être d'après la littérature, déjà, c'est essentiellement sur du groupe et en fait, les outils d'évaluation de l'efficacité, c'est un peu compliqué en fait d'évaluer. Déjà, ce n'est pas simple d'évaluer, on le sait, l'efficacité de nos thérapies de base, peu importe laquelle. En plus, quand on est sur de la cognition sociale et sur de l'habileté sociale, c'est-à-dire de la capacité d'adaptation, du coup, on a des outils, on a en effet des études d'efficacité qui nous montrent que le groupe, c'est intéressant. Le petit groupe, on nous dit quand même du petit groupe, on nous dit qu'il faut que ce soit des petits groupes et que ce soit très, qu'il y en ait beaucoup, la fréquence est importante et je réfléchis à qu'est-ce qu'on nous dit d'autre et que, voilà, ces études d'efficacité, c'est beaucoup sur des protocoles qui sont très comportement après, c'est vrai que les moyens d'évaluer tout ça, ce n'est pas toujours simple. Je sais qu'on a des études qui nous montrent qu'en effet, les gens ont une meilleure estime d'eux-mêmes, etc., mais on est sur de l'auto-questionnaire, je ne suis pas sûre que l'effet aussi placebo soit bien verrouillé, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, il y a les études, je pense qu'il faut, si on regarde en un pour un sur le cadre, justement, il faut se référer aux études sur tout ce qui va être la réhabilitation cognitive, les programmes comme ça, que moi, je ne suis pas, je ne suis pas de programme et on le construit au fur et à mesure, donc il faudrait regarder là-dessus. Et après, ce sera sur du groupe. Après, sur du duo, on n'aura pas grand-chose, je pense, parce que ça n'est... je ne connais pas beaucoup de gens qui le font et je ne connais pas d'études qui regardent ça. Et sur tout ce qui va être médiation par les pairs, il y a en effet des choses, mais plutôt en Canada, qui montrent en effet que sur tout ce qui va être intégration sociale, après, bien sûr, ça marche très, très bien. Marie Paduelle nous demande, enfin, tu demandes, pardon Marie, quel est le rôle de l'ensemble des pros ? En gros, est-ce que le GHS, c'est un exercice pluridisciplinaire ? Moi, j'adore quand c'est pluridisciplinaire. Après, je ne sais pas. En fait, vraiment, il y a autant de groupes d'habitée sociale qu'il y a de thérapeutes. Enfin, je veux dire, il y en a qui vont construire vraiment le truc de toute pièce, il y en a qui ne préparent pas, il y en a qui préparent. Nous, on préparait, on passait des heures à préparer. Pour moi, c'est toujours passionnant de travailler avec différents professionnels. Et puis, Marie, tu le sais, orthophonistes, psychomotes, je trouve que c'est vraiment éduque, c'est vraiment passionnant tant qu'on parle le même langage, en fait. Tant qu'on parle le même langage et que, encore une fois, c'est cohérent, que ce soit dans la manière de faire ou la manière de penser l'accompagnement. Au contraire, c'est vraiment top. T'as vu, t'as des félicitations dans le fil de discussion. Et une question de Nathalie. Pour les enfants TSA ayant un trouble du développement cognitif, la répétition peut-elle vraiment être efficace ? Comment peuvent-ils vraiment acquérir les différentes compétences sociales ? C'est vrai que c'est intéressant. Je me suis beaucoup posé cette question en me disant, au début, en me disant, mais mince, mais on ne va pas y arriver. Par exemple, sur le jeu symbolique, qui était quand même un truc où je me suis dit, mais comment on va trahir le jeu symbolique ? Et en fait, en passant vraiment, moi, je me suis fait un petit protocole où vraiment, on apprend par cœur un livre. C'est souvent Choupi fait des bêtises, je ne vais pas vous mentir. Voilà, Choupi fait des bêtises, on l'apprend par cœur et puis on va faire comme si qu'un, une personne était Choupi et l'autre était papa et puis maman, etc. On apprend par cœur et puis après, en fait, tout doucement, une fois que l'enfant a compris déjà que dans le personnage, du coup, par la répétition, ah d'accord, le personnage qui parle, c'est comme dans le livre. Donc voilà, c'est la répétition qui permet de faire ses liens cognitifs et une fois que ça s'est mis en place et qu'il comprend qu'il peut créer des bêtises, là, un monde s'offre à lui. Et c'est hyper drôle, vraiment. Et oui, la répétition permet ça et la répétition permet de faire varier le contexte, la répétition permet aussi de faire varier la réponse et dans la répétition, du coup, même si au début, on essaie d'avoir des répétitions vraiment assez pures pour bien mettre en place le comportement, la répétition après va permettre justement de travailler la souplesse et l'adaptation de la réponse. Donc oui, la répétition pour moi, elle est vraiment importante. Oui, la répétition, s'il permet de débusquer le chevreuil. Dans quel cadre il est possible de faire un groupe avec des pères ? Alors, je pense que c'est génial quand on bosse en CESAD. Je pense que quand on bosse en CESAD et qu'on a une école, il y en a plein, une école qui est ouverte et qui comprend l'intérêt vraiment du terme de l'inclusion, c'est aussi de pouvoir créer une société inclusive. Ce n'est pas juste de mettre un enfant à un endroit, mais justement de pouvoir apprendre à communiquer différemment sur des temps de récré. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai pu faire ou c'est ce que je peux faire avec des AESH dans des classes Ulysse qui sont vraiment moteurs et qui ont la possibilité de le faire. C'est par exemple de faire sur des temps de récré, proposer des jeux où les enfants s'inscrivent. On a besoin de trois enfants, quatre enfants sur l'Ulysse, sur des temps de récré et on va mettre en place vraiment des tout petits groupes à ce moment-là et on va voir si en plus on commence à travailler les jeux de récré sur ce moment-là, même si c'est dans une pièce. On va voir après que c'est tellement plus simple de généraliser. Génial. En place. En place. Merci beaucoup, Marie. Tu as vu encore un commentaire hyper sympa. Il nous reste encore quelques minutes, j'ai envie de dire, à la salle. Allez-y, posez encore quelques questions. Moi, j'en ai une. Je voudrais que tu précises un terme, tu as parlé d'opérant autocritique. Déjà, je ne sais pas si tout le monde dans la salle, puisque j'ai reconnu des noms de collègues qui sont cadres médico-socials, donc je ne suis pas sûr qu'ils connaissent forcément bien la notion d'opérant verbal. Mais au-delà ça, tu as parlé d'autocritique. Il me semble que l'autocritique en plus est un des opérants qui joue un rôle assez important justement sur l'aspect régulation émotionnelle et sociale. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est, s'il te plaît ? Après, je ne suis pas une grande spécialiste, je ne sais pas, BCBS, je n'ai pas le diplôme d'ABAVB, etc. En tout cas, c'est vrai que lorsqu'on lit les écrits de Skinner, on voit qu'il découpe du coup la communication selon le modèle ABC, antécédent, comportement et conséquence. Et quand il part du principe qu'on peut faire ça aussi sur la communication, il décrit comme ça plusieurs opérants verbaux, donc plusieurs fonctions de communication. C'est vrai que c'est très différent. Là, par exemple, tu me poses une question, je te réponds. En effet, c'est un intra. Là, du coup, je n'aurais pas dit ça si tu ne m'avais pas posé la question. D'accord ? Donc, du coup, voilà. Et toi, tu m'as fait une demande. Tu avais besoin d'une info, donc tu m'as fait une demande. Et on voit que la communication, c'est ça. Et l'autocritique, en tout cas, ce que j'en ai compris, surtout, dites-moi si ce n'est pas ça, s'il y a des gens qui sont... Pardon, je pense pas de poser une question vache. Non, non, après, je ne suis pas... Enfin, toi, ce n'est pas parce que... Je n'ai pas, encore une fois, le tampon ABAVB, mais moi, ce que j'en ai compris, c'est vraiment comment on va faire varier l'état de force du comportement verbal. C'est-à-dire, comment on va pouvoir mettre, justement, toute la pragmatique, toute l'émotion, toute l'intention derrière. Et en effet, c'est très différent de dire à ses enfants « Allez, s'il te plaît, brosse tes dents. » D'accord ? Ou là, on lui fait bien comprendre que soit on a envie de jouer, soit il a la possibilité aussi de faire tenir, voilà, un peu le temps, etc. Et lui dire « Maintenant, stop, ça suffit. Tu vas te brosser les dents. » D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une demande. Mais on voit bien que dans une demande, il a plus l'opportunité de filouter que l'autre. C'est-à-dire que là, dans la manière dont je vais le dire, donc bien évidemment, c'est aussi en lien avec mes émotions. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment l'autocritique, c'est vraiment pour moi le travail des habiletés sociales. C'est très clair. C'est très clair. Et en plus, pour le coup, vraiment, je ne connaissais pas la réponse donc je suis content. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Tu as vu, il y a quand même des messages hyper élogieux donc merci aussi au public. Merci à vous. C'était chouette. Bravo Marie, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de faire cet exposé 2.0 une autre fois. Alors écoute, carrément. Merci à toi en tout cas. Merci à toute l'équipe. Je profite pour faire le petit coup de pub pour Ben et les habiletés sociales. C'est un bon ouvrage. Il donne pas mal de conseils pratiques et c'est tout à fait mérité. Et j'en profite également pour dire à tout le monde de bloquer son calendrier au 21 mars, au jeudi 21 mars au soir. C'est Marianne Jauvert qui est professeure de psychologie à l'Université d'Aix-Marseille qui viendra nous dire s'il est possible de prédire le développement de l'enfant et en particulier les troubles du développement de l'enfant. De voir quelle est la trajectoire développementale que l'on peut envisager. Voilà, notion qui je pense nous concerne tous et au premier chef ceux qui font de l'intervention précoce. Merci encore Marie. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le public. Je crois qu'il y a encore quelques messages si tu veux aller voir. Des remerciements encore. Merci à vous. C'était chouette. Belle soirée à tout le monde. Et surtout, suivez le fil LinkedIn d'Octopus. Il y a pas mal d'infos à venir dans les semaines. À venir. Au revoir. Au revoir.